Bonjour à tous, nous sommes le 11 février 2019, je voudrais vous faire bénéficier de quelques images de cette vidéo au niveau de l'état d'avancement et de la qualité des travaux qui sont réalisés au niveau du stade de Douala Japoma. Donc comme pour la plupart vous le savez, je représente la société Leonardo qui est l'assistance à maître d'ouvrage, c'est-à-dire c'est nous qui sommes le conseil du ministère, donc du gouvernement, pour s'assurer que les travaux se passent correctement dans les règles de l'art. Donc vous avez pu constater que la suture métallique qui doit porter la toiture est déjà en place, ce sont ces éléments que vous voyez là. Ensuite, suivi de tout ce que vous voyez en couleur, ce sont des sièges qui sont en cours de montage. Donc au jour d'aujourd'hui, il m'a été affirmé, et comme vous allez le constater, que nous avons déjà à peu près plus de 85% des sièges qui ont été positionnés. Donc ce qui est une très bonne chose. Et comme vous pouvez aussi le constater, là maintenant je vais passer sur ce qui nous intéresse aussi, donc tout ce qui est le gazon sur lequel se passera les matchs. Donc il est là. Tous les gazons sont intégralement en place, donc comme vous avez pu le constater, ici sur ce reportage-là, vous allez voir M. Salvatore Ré, qui est le chef de mission de Leonardo et le patron de Leonardo en même temps, à côté de Fabio, qui est un de nos ingénieurs. Donc on a pu constater que le gazon est déjà en place. Maintenant, il y a des problèmes au niveau de la croissance du gazon, qui est déjà bien croissant, qu'il faut vraiment tailler et commencer à entretenir. Et comme vous avez pu le constater, sur la partie un peu transparente là-bas, on est en train de réaliser tout ce qui va être les pistes d'athlétisme, tout ça pour tout ce qui va être des courses, tout ça ainsi de suite, comme vous avez constaté, qui sont en cours d'exécution. Donc, alors, au jour d'aujourd'hui, on peut être satisfait de l'avancement du stade de Douala Japoma. Il nous reste, tout simplement, aujourd'hui, parce que c'est un stade qui est prévu d'être couvert, mais il n'y a pas encore, à ces jours, la couverture qui ne saurait tarder être mise en place. Et celle-ci se mettra avec une technique de levage qui se fera à partir de l'extérieur du stade. Et donc, on en a pour trois semaines, une fois que la couverture est là, pour terminer avec ce grand stade de 5,4 000 places à Douala Japoma. reportage que j'ai réalisé ce jour pour vous faire vivre en direct ces belles images et bonne journée.